Alors, comme vous le savez, on va être avec Dina Physio. Du coup, je vais essayer... Ah, ben là, voilà. Coucou Bérangère, je vais t'inviter. Attention. Hop là. Bonjour. Tu vas bien ? Et toi ? Ben oui, écoute. Tu vois, j'ai fait mon sport, là. J'ai eu le temps de passer à la douche. C'est bon. Tu as un petit séchage de cheveux. Exactement, un petit séchage de cheveux. Et là, c'est un peu ébouriffé. Au naturel. Au naturel, voilà. Et toi, c'est bon, tu as pu fermer à temps ton... C'est bon. J'ai dû mettre Clémentine et Elisa, ma stagiaire, dehors. Je leur ai dit, ah, moins 5, vite. Et puis voilà, c'est tout bon. Bon, ben, c'est parfait. Et ça s'est bien passé, ta réouverture ? Parce que là, ça y est, cette semaine, c'était... C'était, ouais, c'était le grand bambis. J'avais l'impression de réouvrir comme la première fois, presque. Donc, j'ai réouvert, oui, mardi après-midi. Et puis depuis, ben, écoute, c'est que du positif. Ça fait super plaisir de revoir tous ces petits clients. T'as mis des traces au sol ? Non ? Non, non. Je me suis refusée à ça. Je me suis mis des limites psychologiques. J'avais pas envie de mettre du scotch par terre. C'est pas possible. D'accord. Avec un sens aussi dans ta... Oui. Non. D'abord les pantalons, après les bottes. Non, 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 j'ai mis des petites règles sur la porte. Et puis les gens respectent bien. Donc, ça va. J'ai pas besoin de faire plus. Plus. T'as pas besoin aussi d'avoir... Ouais. Puis c'est étalé sûrement sur toute la journée. Donc, t'as pas un afflux de 20 personnes au moins. Non, ça va. Je vois, il y a eu juste une fois cet après-midi où effectivement, il y a une personne qui est restée dehors parce qu'il y avait déjà quatre clients d'un coup. Ouais. Mais c'est parce que souvent, les gens viennent à deux. Ouais. Donc, ça va super vite. Mais non, non, sinon, ça se passe bien. Ouais. Voilà. Bon. Quelle heure est-il ? Je ne sais pas. Je vois qu'il y a une douzaine de personnes avec vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Du coup, je pense qu'on peut commencer tout doucement si ça te va. Eh bien, c'est parti. Surtout, vous n'hésitez pas à poser des petites questions. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure ou à la fin de cet échange entre Marion et moi sur la physio. Voilà, amicale entre nous. Ça me tenait à cœur de pouvoir faire un petit truc avec toi puisque tu as quand même été la première personne à venir faire un petit after-work à la boutique. Exact. C'était quand même Dynaphysio les premiers. Donc, je trouvais ça sympa de faire un petit truc ensemble à l'occasion de la reprise et du confinement pour que tu nous donnes un peu tes bonnes pratiques et tes conseils sur tout ça. Donc, ce qu'on peut peut-être commencer par faire, c'est que tu nous redonnes un petit peu le contexte Bérangère, Dynaphysio, ton parcours. Pour qu'on sache un petit peu… Un petit peu, ben voilà. Oh, Marie, Marie, elle est là. Je me permets de faire un petit… Une petite introduction avant moi. Je vois Marie-Camille Harry, qui est cavalière coach et avec qui on a écrit un article. Et donc, si vous avez au fur et à mesure de la discussion des questions beaucoup plus entraînement du cheval, elle sera là pour y répondre. Moi, donc, elle a une société qui s'appelle HL Bressage Connect, c'est ça. Tu me corriges, Marie, surtout si je dis des bêtises. T'es là pour ça. Voilà, donc vraiment, sur cette partie entraînement, exercice, elle est là en back-up sur les commentaires. Oui, du coup, vos conseils sont assez complémentaires, du coup. Voilà, les conseils. Moi, je vais être vraiment sur le sportif, son physique, ses muscles, ses tissus. Je vais vraiment être sur cette partie-là. Par contre, sur un entraînement pur de remise en route, c'est Marie qui sera là. Donc, je vais reprendre un peu le contexte. Donc, Dynaphysio, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 3-4 ans. Donc, j'ai suivi une formation de masseur ou de physiothérapeute, manuel, équin ou canin. Ça, c'est ce qui est référencé en termes de code RNCP. Donc, c'est reconnu par l'État. Et c'est les personnes qui ont suivi une seule formation. Il n'y a qu'une seule formation reconnue qui s'appelle Equifysio. Formation, c'est plus de 1 000 heures de cours dispensées par Véto, kinésithérapeute humain, ostéopathe. Donc, ça donne vraiment un volume de connaissances pour tout ce qui est massage, stretching, suivi sportif du cheval, de sa récupération et de sa préparation physique. Oui, c'est hyper complet en fait. Voilà, c'est hyper complet. Je mets vraiment ce petit point en avant parce qu'on voit énormément de formations sur un week-end, une initiation. Et après, des personnes en fait se prénomme masseur. Et j'avoue que si vous voulez vraiment la qualité, allez chercher un masseur qui a suivi une vraie formation. Parce que j'ai peur que vous soyez un petit peu déçus sur la prestation. Sinon, il va faire bien sûr un massage assez global. Mais quand on veut être… Alors, moi, je suis très perfectionniste, j'avoue. Quand on veut être précis, quand on veut aller chercher vraiment le muscle, chercher une tension, il faut avoir une expertise et il faut un peu de connaissances derrière. Donc, voilà. Ça, c'est le petit point. Il faut avoir une image un peu plus globale, en fait, du cheval dans son entièreté. Oui. Et pas uniquement du geste massage. Du geste massage. Nous, on se doit de connaître l'anatomie du cheval comme un vétérinaire. Donc, on a le baronne et on a appris sur des planches du baronne entièrement l'anatomie, où sont insérés les muscles et à quoi ils servent dans la locomotion du cheval. Donc, ça donne une vraie connaissance. Et ça nous permet aussi d'échanger avec un vétérinaire, avec un ostéopathe pour, en fait, avoir un soin complet du cheval parce qu'on vient vraiment en complément de l'ostéopathe, du suivi vétérinaire qui, eux, nous, on ne les remplace pas. Je ne suis pas vétérinaire, je n'ai pas une formation du tout de vétérinaire, même si j'en ai rêvé toute ma vie. Vraiment, j'ai raté le concours à un point et demi et voilà, j'aurais voulu être vétérinaire, mais non. Ma vie, on l'a choisie autrement. Donc, avant, j'ai en fait fait d'autres études. J'ai un DUT de biologie appliqué. C'est pour ça que j'aime beaucoup la biologie, la biologie du sportif et tout ça. Et j'ai aussi, voilà, une formation d'ingénieur avant avec un passé professionnel autre que du milieu du cheval. Voilà, pour reprendre. Et donc, voilà, mon entreprise d'Inaphysio, c'est vraiment être au plus proche du cheval sportif ou du cheval retraité, qu'il soit le mieux dans son corps, dans sa vie de cheval, quels que soient les moments de sa vie. Voilà. Oui, tu peux vraiment faire de l'apport de confort de manière très simple, régulière, à tout type de chevaux, comme faire un accompagnement qui est un peu plus précis, un peu plus technique dans le temps, avec un planning pour aider à récupérer, aider à préparer, etc. Enfin, en fait, ta palette d'accompagnement, elle est hyper vaste et personnalisée. Dans mes clients, j'ai suivi un cheval de 25 ans à la retraite dans son pré qui avait fait un AVC, qui avait des problèmes locaux moteurs et je suis venue vraiment lui apporter du bien-être et du confort pour qu'il puisse vivre sa vie de cheval au pré, tranquillement. Je suis aussi un traiteur réformé qui a un cheval de loisirs pour la balade que je suis régulièrement aussi, pareil, pour lui apporter du confort. Et j'ai aussi du cheval sportif de haut niveau. Donc, j'ai vraiment une palette très large. Dès le moment où on a envie de leur donner du confort physique et aussi mental, parce qu'on se rend compte que ça leur fait vraiment du bien. Quand on regarde un petit peu mes vidéos, j'en ai certains qui baillent, qui sont vraiment détendus. et donc, il y a vraiment aussi un effet psychologique. Le cheval, il lâche prise et il profite de cet instant. C'est un relâchement qui est hyper profond, en fait. Tu sens que vraiment, il lâche tout. Il pourrait plus se dormir sur place. Ah ben, j'en ai certains. Il s'endorme. On voit la tête. J'en ai même un une fois. Il s'est couché sous mes doigts. C'est-à-dire qu'il m'a poussée. Il a été sympa. Il m'a poussée. Hop ! Et puis, il s'est couché. Sauf que j'avais fait qu'un côté. J'avais fait qu'un côté. Il a fallu que je l'enlève pour faire l'autre côté. C'était pas fini. Sinon, tu ne vas pas être dans le bon sens. Non, je ne vais pas être dans le bon sens. Donc, voilà un peu l'histoire de Dina Physio qui est derrière. C'est moi avec ce côté très, très passionné. Là, je suis dans mon bureau et si vous voulez, j'ai énormément de livres. J'adore lire. J'apprends. J'ai besoin encore d'apprendre parce que les mille heures, ce n'est pas suffisant en fait. Il y a encore plein d'autres choses à apprendre. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, vous me mettez un petit commentaire et puis à la fin, si vous voulez, je vous fais un petit tour de mes petits bouquins d'anatomie, de massage et tout ça. Avec grand plaisir. Moi, je dis oui tout de suite. D'accord. Bon, je le réserve à la fin. Ça marche. Et donc, du coup, avec cette compréhension d'Dina Physio, là, si on se met un peu dans la situation actuelle, on a, nous et nos chevaux, été confinés pendant deux mois. Donc, il y a quand même beaucoup de chevaux qui ont soit continué à travailler de manière juste pour entretenir plus ou moins ce qui avait été fait avant. Certains ont été carrément mis à l'arrêt. Toi, dans tes termes, à toi, Dina Physio, comment est-ce que ça impacte le corps du cheval ? Alors, ça a vraiment… Est-ce que tu as le faire de grands muscles ? Est-ce que ça touche… Quelle partie du corps ça touche ? En quoi ça le touche ? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, en fait, il va y avoir deux phases. Une première phase où le cheval, il va récupérer. Parce que c'est vrai qu'ils étaient sortis de l'entraînement de l'hiver. Ils étaient vraiment affûtés, prêts à démarrer leur saison de concours. Et les chevaux qui sont partis au pré, ils se sont reposés. Il ne faut pas oublier, ils ont une première phase où ils se sont reposés. Et si on regarde ce que font les Anglais, les complétistes anglais, fin de saison, vers octobre-novembre, ils mettent tous leurs chevaux au pré pendant deux mois, pendant tous les verts, et ils ressortent courant janvier pour les remettre au travail pour attaquer la saison suivante, quel que soit le niveau. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir cette régénération. C'est comme aussi les sportifs. Les sportifs, ils font des breaks à peu près de un mois à un mois et demi où ils changent d'activité. Alors, ils restent un peu en mouvement, mais ils changent d'activité pour que le corps se repose, se régénère, que les petites inflammations repartent et tout ça. Donc, dans un premier temps, ils se sont reposés. Après, deuxième phase, ils ont perdu du muscle parce qu'ils n'ont plus travaillé. Ils ont quand même bu les dans leurs prés. Donc, il y a eu une fente musculaire. Il y a eu une perte aussi d'élasticité, des tendons, des ligaments parce qu'ils ne sont plus sollicités. Il n'y a plus de charge de travail qui nécessite d'avoir des tendons forts, élastiques. Pareil, la densité osseuse, on n'y pense pas, mais le corps réagit à l'activité. Et en fait, les impacts font que il s'adapte. Donc, pour s'adapter à l'effort, il va se construire des muscles, des os aussi plus forts. Et si on regarde, là, j'écoutais aussi un podcast d'un kiné qui s'expliquait que l'activité physique permet d'avoir des os plus forts. Le fait de bouger, le coureur, moi qui suis femme de course à pied, celui qui court, le corps va s'adapter à la course à pied et va lui faire des os plus forts. Le cheval, c'est exactement pareil. Donc, il va perdre aussi ça. On aurait commencé à penser que c'est très musculaire, en fait, mais finalement, ça dépasse le simple muscle et c'est vraiment au global, le corps au global qui est impacté. Exactement. Il y a vraiment l'ensemble, il y a le muscle, tout ce qui est attache, donc tendons, il y a les ligaments aussi, il va y avoir les os. Et aussi, alors c'est marrant parce que ça, on en discutait à l'écurie, les chevaux, ils vont, un, perdre différemment en fonction de leur nature. Il y en a certains qui vont rester très beaux, il y en a d'autres qui vont vraiment perdre et ça va se voir et vont devenir anguleux dans leur physique. Il y en a d'autres qui vont rester très très ronds parce que naturellement, ils sont musculeux. Et aussi, il va y avoir certains chevaux qui vont gagner en souplesse. Ils vont être plus souples parce qu'ils vont être moins sollicités. Ils vont être moins, en fait, bulli-bulli-dé, entre guillemets. Donc, le fait de relâcher, ils sont plus souples derrière. Donc, c'est vraiment très individuel, en fait. C'est hyper personnel, en fait. C'est vraiment hyper personnel. Donc, quand on sort un cheval du pré, moi, j'ai une dument qui a 13-14 ans, je n'arrive jamais à savoir qu'elle a, je ne compte pas en fait les heures. Et bon, elle, elle est hyper laxe. Je l'ai récupérée, elle avait perdu beaucoup de muscles. Elle est restée toujours hyper laxe. Et par contre, son copain d'à côté du box lui est resté très très bon. Donc, c'est vrai que ça, voilà, c'est rigolo et aussi, ouais, le physique est vraiment, c'est vraiment propre à chaque cheval. C'est hyper personnel, ouais. On a eu des petites questions entre temps. il y a Sophie qui demande si la densité osseuse diminue en seulement deux mois. Non, on ne va pas perdre énormément mais ça va démarrer en fait. Là, je ne suis pas assez véto pour le savoir mais il va y avoir forcément une petite perte. J'en discutais avec Ecus, laboratoire Ecus qui font des produits de soins. Caroline Legale qui est aussi physiothérapeute et Eric qui lui est plus sur la partie maréchalerie mais tous les deux me disaient s'il y a un moment dans lequel faire une cure contre la décalcification du cheval c'est maintenant en fait parce qu'effectivement le manque d'activité de mouvement a potentiellement fragilisé un petit peu même la partie osseuse du cheval. on n'y pense pas assez et peut-être aussi la reprise où là il va y avoir besoin de minéraux pour pouvoir fortifier parce que quand il va reprendre les impacts au sol il va peut-être vouloir justement le corps va avoir besoin d'avoir des minéraux pour pouvoir redensifier ces eaux. C'est vrai que là-dessus ça nous emmène à la question d'après qui dit justement Myriam qui dit et c'est pour ça qu'une bonne alimentation et un bon échauffement sont primordiales ainsi qu'une bonne hygiène de vie donc oui en fait tout est lié finalement oui l'alimentation la qualité de l'échauffement la qualité des séances qu'est-ce qu'on fait pendant les séances l'intensité j'imagine tout ça va aider le cheval à bien reprendre le rythme bien reprendre oui il faut vraiment être progressif dans la reprise parce que il a passé deux mois au pré il a marché il n'a pas beaucoup trotté quelques quarts d'heure de folie mais rien par rapport à un travail et par rapport à sa charge donc il va falloir le remettre en muscle mais pas que en fait il va y avoir aussi besoin de réentraîner le coeur le souffle le réhabituer aux impacts et aussi à le réhabituer au changement de sol parce que un point on ne pense pas c'est qu'il a été au pré sur un sol qui en plus là pendant le confinement était plutôt dur parce qu'il n'a pas beaucoup plu et là on va le remettre dans du sable dans de la carrière ça ne va pas du tout être le même les mêmes aplomb les mêmes donc il va y avoir aussi de la proprioception où il va y avoir perdu ça ne va pas être la même il va y avoir un temps d'adaptation tout ce qui est les gamins ne vont pas travailler de la même façon dans le sable que dans le pré donc on est obligé d'avoir vraiment une philosophie de dire comme chez un sportif ou quand on a été blessé de remettre en charge progressivement ceux qui me connaissent savent que j'en parle beaucoup de remise en charge progressive pour pouvoir remettre le corps et que le corps puisse s'adapter à cette nouvelle intensité doucement et pour éviter des blessures parce que l'objectif on est tous pareil c'est de dire je vais reprendre mais pourvu que je n'ai pas un petit trauma derrière donc c'est pour ça que c'est important d'avoir c'est ce qu'on avait réfléchi avec Marie on a fait donc un article sur le blog du site de Dynaphysio pour avoir une remise en charge progressive déjà à l'allonge sans personne sur le dos parce que pendant deux mois ils n'ont eu personne sur leur dos donc ils n'ont pas à porter donc tous leurs muscles profonds pour porter ils n'ont pas été sollicités donc il y a besoin un de leur mettre d'abord en activité et puis après de dire je remets progressivement du poids sur le dos pour qu'il puisse nous porter pas aussi trop de contraintes parce qu'il a été libre de ses mouvements et si on le met tout de suite à l'allonge en enraînement on peut aller trop vite trop fort et générer des courbatures oui ou bloquer carrément certaines zones et ou bloquer certaines zones aussi et dans ce cas là on va avoir une vraie tension soit musculaire ou peut-être après un problème ostéopathique qui peut arriver aussi aussi derrière si on est un peu trop dans le dans le contraint trop vite trop fort donc c'est vrai que voilà il faut être très progressif nous on a pensé à se dire voilà on commence par l'allonge tranquillement sans contraintes sans enraînement après commencer à enraîner et après de se dire on monte on monte on monte dessus le temps voilà de réhabituer le corps au un au au sol aussi et puis à lui remettre de la condition physique et puis après même une fois qu'on remonte dessus penser à aller un peu dehors aussi pour travailler le fond l'endurance parce qu'il n'est plus du tout en dehors moi j'ai longé ma jument là aujourd'hui j'ai fait deux minutes de galop les naseaux comme ça je me suis dit ah elle avait vraiment perdu de la condition comment ? elle n'avait pas dû galoper beaucoup auprès du coup non je pense qu'elle était plutôt la tête dans l'herbe auprès que de que de galoper donc voilà on a aussi tous ces cette physiologie à remettre en route qui n'est pas du tout la même que quand il vit tranquillement au pré et c'est vrai que le cheval aujourd'hui bon il est au pré il ne marche pas autant que s'il était en liberté il ne galope pas autant que s'il était en liberté donc quand on le remet au travail il lui faut cette cette adaptation ce qui semble normal et du coup le fait de se remettre au sport comme ça comment oui on parle des pieds on parle du mental on parle on parle du muscle des os donc au global toi tes préconisations c'est remise en charge progressive oui varier beaucoup ce qu'on fait j'imagine aussi oui ça fait partie ça fait partie des recommandations oui et puis on est à peu près alors après c'est très individuel il faut vraiment être à l'écoute de son cheval de voir comment il réagit au fur et à mesure là je vois moi j'ai commencé avec ma jument qui a fait donc pendant deux mois que du paddock et j'ai fait une première longe lundi tranquillement pour voir avec beaucoup de fractionnés un petit peu de trop repassé au pas un peu de trop repassé au pas c'était je sais pas j'ai dû rester 40 minutes mais je l'avais marché 15 minutes avant pour bien chauffer le dos et ensuite voilà aujourd'hui elle a fait ses deux minutes de galop à chaque main un peu plus longtemps au trop et voilà on s'adapte pourquoi aussi tranquillement parce qu'il faut aussi éviter les courbatures il faut éviter de les enrédir ils sortent du pré-souple donc si on va trop vite on va les enrédir et on va les courbaturer et s'ils les courbaturer il va avoir mal et il va moins bien bouger et il peut développer des phénomènes de compensation c'est-à-dire vous allez le voir trotter comme en plus il est sur quatre pattes c'est encore plus facile pour lui de compenser sans que ça se voit alors contrairement à nous on va vite boiter lui il va déjà commencer par compenser donc même si on le regarde il va falloir vraiment avoir un oeil très attentif pour le voir il va d'abord compenser avant de dire je ne suis pas très bien je ne suis pas très bien donc c'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'ils ne nous le disent pas forcément et s'ils sont courbaturés il peut se dire bon bah ok elle m'a dit d'aller au trop et au galop je vais le faire mais ça me tire un peu comme nous si on va les courir et qu'après on monte les escaliers on peut on peut être un petit peu on prend le ballon en montant si on a des courbatures et grossiers et grossiers voilà donc du coup est-ce que tu penses que enfin dans quelle mesure est-ce que des massages des aides entre guillemets autres que la reprise progressive du boulot le fait de de varier d'observer d'y aller en douceur quelles autres choses on peut mettre en place nous ou via des pros comme toi qu'est-ce qu'on peut mettre en place autour de tout ça pour que la reprise se fasse de manière agréable et positive pour eux comme pour nous parce que c'est lié de toute façon oui il faut qu'ils aient envie et qu'ils prennent plaisir à retourner travailler c'est vrai que le massage a beaucoup de bénéfices a beaucoup de de bienfaits surtout ce qui est amélioration de circulation sanguine lymphatique assouplissement du muscle et aussi à une action sur les courbatures il y a eu une étude faite sur les sportifs où des sportifs qui ont qui avaient des courbatures rien ils ont étudié donc ils n'ont rien fait ils ont fait des sportifs avec courbatures massées et ils se sont rendus compte que ceux qui étaient massés récupéraient plus vite que ceux qui n'étaient pas massés c'est-à-dire que les courbatures disparaissaient plus vite pourquoi ? parce qu'en fait une courbature c'est une micro-fissure du muscle c'est un petit trauma en fait une micro-déchirure et donc pour cicatriser il a besoin de circulation d'avoir une très bonne circulation sanguine et le fait d'aller masser vient aider à ce que la cicatrisation se passe plus vite et parce qu'en apportant des nutriments en éliminant tout ce qui est toxines et tout ça donc aller aider le cheval avec des massages dans ce moment de reprise c'est totalement opportun parce que les courbatures on va les éliminer plus vite ça l'évitera de fonctionner avec des douleurs de courbatures et mettre en place des phénomènes de compensation et si des petites tensions musculaires viennent apparaître des raideurs on pourra vite les retirer à ce moment là et s'il n'a pas de courbatures s'il n'a pas de raideurs on pourra aussi commencer à lui remettre en tête en fait un travailler la proprioception et aussi travailler son geste sportif en le mobilisant en lui bougeant les postérieurs les antérieurs pour que derrière ils puissent mieux bouger refaire aussi bouger le dos et lubrifier toutes ces articulations en manuel et en passif pour que derrière en dynamique quand vous le travaillez en fait il soit plus souple plus libre et que les articulations fonctionnent mieux donc ça aussi ça a aussi cet effet là là je vois la majorité de mes clients on s'est dit on va se prendre rendez-vous à une semaine 15 jours après la reprise pour faire un bilan après le redémarrage alors aussi bien pour les chevaux qui sont sortis du pré qui ont fait vraiment vacances que aussi pour les autres pourquoi parce que pendant deux mois et demi ils ont été soit juste entretenus et vont reprendre l'entraînement avec leur propriétaire soit ils ont été toujours entraînés mais par les coachs et les coachs ils ne montent pas de la même façon que le cavalier que le propriétaire et donc forcément ça va avoir un impact aussi sur sur la locomotion du cheval parce que la position l'équilibre le cheval va aussi devoir se réadapter à une monde différente qu'il a perdu pendant deux mois il y a plein de questions à poser ça me rappelle il y a des passages de cette réponse que tu viens de faire qui me rappellent l'événement qu'on avait fait en janvier le massage à quel moment est-ce que c'est intéressant de masser dans ces cas-là est-ce que tu conseilles d'utiliser juste les mains est-ce qu'on peut je rebondis sur la question de Sandrine il y a de communication du début du live est-ce qu'il y a des types d'argile est-ce qu'on peut utiliser des huiles des huiles essentielles des choses en particulier voilà avoir un peu de alors les mains c'est moi je dis c'est mon meilleur outil c'est la base oui c'est la base parce que les mains c'est toute la sensibilité la sensation on peut aller cerner tout de suite une zone un point une micro-tension c'est les mains qui vont le sortir ensuite les mains c'est 15 000 techniques c'est-à-dire que j'ai 15 000 techniques grâce à mes mains j'ai une boîte à outils c'est mon outil mais j'ai aussi plutôt 1000 fonctionnalités si on peut c'est-à-dire que je vais aller faire un palpé roulé et puis si je veux aller faire un point de flexion si je veux aller faire une pression glissée voilà X techniques c'est-à-dire que quand je vais être à un endroit en fonction du besoin du tissu je vais y mettre une technique et c'est seulement en fonction du besoin donc voilà la main elle est magique pour ça c'est c'est ce qui permet d'aller au plus loin de du j'allais dire je cherche mes mots mais d'aller vraiment au plus loin pour assouplir retirer une tension musculaire aider à libérer à retirer une combatture ou choses comme ça par contre on peut aussi aider alors avec des argiles avec des huiles avec des huiles essentielles moi je suis pas du tout pro là-dessus donc là-dessus il faut aller voir ceux qui fabriquent eux ils sont experts dans leurs produits et c'est ceux qui savent ils l'ont élaboré pour ils l'ont pensé pour une action donc c'est à chaque produit sa fonctionnalité aussi en fonction d'une argile ou une boumarine aussi ça a pas les mêmes effets on sait que voilà les argiles sont très drainantes les boumarines sont un peu astringentes mais sont très reminéralisantes donc en fonction de l'endroit où on veut le mettre de l'action on va choisir x ou y produit voilà et ça c'est c'est la marque qui a développé le produit qui est expert pour ça donc on peut aller chercher encore plus de personnalisation dans le soin dans le massage par les produits qu'on va choisir adaptés à ce qu'on veut en faire et au cheval et à sa sensibilité aussi voilà à sa sensibilité à ses besoins c'est intéressant de se poser la question oui oui parce qu'on peut rajouter un petit plus c'est comme nous souvent si on a une petite douleur où on a fait un peu voilà on est allé une grande marche où on a fait un peu plus de sport on va aller se mettre de l'huile avec de l'arnica et on va se faire un massage personnel pour pouvoir faire passer une courbature vous pouvez aussi le faire pour votre cheval bien sûr c'est vrai que tout ce qui est boule marine argile ça a énormément d'effets positifs et ça les aide surtout que les articulations là vont être sollicitées moi je vois ma jument je l'ai retrouvé elle a des tendons de poule je me dirais ma coach ils sont vraiment très très il n'y a pas une molette il n'y a rien je vais être très attentive et aux moindres signes bon bah je vais sûrement m'aider d'une boule marine d'une argile si j'ai besoin réadapter aussi son travail parce que c'est des signes c'est-à-dire que si on voit quelque chose apparaître on se dit peut-être que j'ai été trop vite peut-être qu'il faut que je ralentisse voilà ce sont aussi des signes ok et aussi on parlait des mains voilà bon ça c'est j'allais dire c'est le sommet c'est le best on peut aussi s'aider de de ce qui est tapis de massage le tapis de massage vient en complément d'une séance de massage de stretching il sera pas aussi expert qu'une main on est d'accord on ira pas aussi loin avec un tapis de massage qu'avec une main on ira pas retirer une tension musculaire aller améliorer un geste sportif une amplitude ou chose comme ça avec un tapis de massage par contre on va apporter on va avoir un massage global plus global ou on va aussi avoir une action on peut les utiliser en échauffement en ayant un massage assez rapide assez tonique ça permettra par exemple de chauffer le dos avant de monter ça c'est très très utile pendant le pensage hop on met le tapis de massage et on le met 10 minutes et puis après on salle notre cheval et il est prêt il a déjà chauffe-d'eau j'imagine que c'est dans cette catégorie là tout ce qui va être magnétique qui va permettre d'activer un petit peu la circulation avant l'effort c'est ça ? oui voilà les chauffe-d'eau je pense le back and track qui est vraiment très connu on peut avoir les tapis de massage équilibrium aussi qui marchent aussi très bien on peut avoir tout ce qui est aussi magnétique magnétique je ne connais pas trop j'avoue mais c'est des petites aides que le propriétaire peut utiliser avant ou aussi après en récup là on est vraiment sur du massage j'allais dire global on va être sur du avec un masseur avec un masseur vous allez être vraiment sur un massage qui va être personnalisé individualisé aux besoins propres du cheval c'est-à-dire que sur une séance je ne fais jamais la même séance j'arrive c'est vraiment la séance elle est pour le cheval que je vais avoir sous la main et je vais aller sur le deuxième voilà vraiment du ressenti alors que quand vous faites vous utilisez votre tapis de massage le programme c'est le même pour tous les chevaux que ce soit votre cheval ou le cheval du voisin vous allez avoir une, deux, trois ou quatre voilà on est vraiment sur quelque chose de global et pas individualisé donc ça apporte bien sûr mais ça ne sera pas aussi expert ouais c'est sûr et du coup là très concrètement sur la partie massage comment est-ce qu'on peut facilement mettre en pratique est-ce que tu conseilles tu conseilles d'échauffer avec des petits des petits mouvements au niveau du dos plutôt avant la séance ou plutôt après sur les membres pour aider à drainer à circuler qu'est-ce que voilà très alors là on a fait avec Morgane de ta compte une petite vidéo qui est sur le compte de Morgane justement pour échauffer on s'est dit voilà juste avant de monter c'est quelque chose que tout le monde peut faire il n'y a pas de technicité pure mais il y a vraiment un vrai effet de préparation du corps du muscle avant de monter à cheval de mettre la selle et tout ça donc je vous invite à aller soit sur le compte de Taquante je l'ai mis aussi sur ma page et sur mon compte là en 10 minutes vous avez quelques petits gestes pour pouvoir bien échauffer ensuite je reviens sur un point sur les tapis de massage et même si on veut masser après avoir monté je vous conseille d'attendre un petit peu pourquoi ? parce que le fait de masser va activer la circulation sanguine et si votre cheval il est chaud il a son coeur déjà qui bat très très vite si vous allez remasser dessus même avec un tapis de massage vous risquez de lui créer une deuxième suée qu'il n'aurait pas fait normalement et en créant une deuxième suée il va perdre des oligo-éléments il va perdre du sel et il va se fatiguer en plus pour rien donc il faut au minimum attendre moi j'aime bien attendre trois quarts d'heure une heure après avant de mettre les mains sur les chevaux ou même s'il faut mettre un tapis de massage c'est ce que je recommande à mes clients d'attendre parce que vous voyez d'attendre voilà que le corps soit redescendu en température que le coeur soit aussi redescendu pour éviter cette deuxième suée qui ne serait peut-être pas apparue à ce moment là ouais ça c'est quelque chose que tu nous avais déjà expliqué à la boutique et c'est vrai que ça avait fait murmurer un peu tout le monde parce que on aurait tendance à vouloir masser tout de suite tu vois on enlève les guêtres on aurait presque envie de tout de suite faire le petit massage pour aider etc et c'est pas forcément une bonne chose donc toi tes recommandations c'est soit juste avant pour vous aider à chauffer mettre en route certaines zones du corps soit attendre donc trois quarts d'heure une heure pour soulager avec le tapis massant ou les mains mais voilà attendre que le corps vous descendre ou après voilà ce que vous pouvez faire aussi si vous reprenez la vidéo qu'on a fait avec ta compte c'est de faire les mêmes gestes mais beaucoup plus lents et là vous en avez un accent beaucoup plus relaxante et au moment et si vous voulez passer donc une huile de massage après aussi pareil attention en fonction des huiles de massage il y a certaines huiles où il faut masser et il y en a certaines où il ne faut pas masser donc pareil on regarde ce qu'a écrit le fabricant parce qu'en fonction des ingrédients dans l'huile il y a certains il ne faut pas masser ça peut échauffer en fait le fait d'avoir un mouvement ça peut ça peut chauffer et brûler le poil donc vraiment voilà vigilance regardez regardez comment il faut l'utiliser normalement il y a écrit voilà mode d'emploi pour pour l'utiliser et vous pouvez passer au niveau du dos moi je ne pense pas que passer tout le corps à l'huile soit nécessaire mais voilà souvent la ligne du dessus et c'est celle qui est quand même assez sollicitée vous pouvez passer une huile de massage dessus alors c'est vrai que si vous faites juste 5 minutes de massage bon si vous le faites à la fin des soins vous ne risquez pas une deuxième suive c'est quand on fait un massage complet ou si on utilise un tapis ou une couverture parce que maintenant il existe vraiment des couvertures complètes de massage là il faut attendre par contre si c'est juste de masser son dos 5 minutes vous ne risquez pas de faire vraiment de recréer cette deuxième suite ok donc plein de choses à savoir sur les massages donc c'est plus tout ce qui va être action manuelle le fait de voilà de toucher de masser d'aider un petit peu à ce niveau là qu'est-ce qu'on peut faire en termes de stretching à nouveau est-ce qu'il y a des choses à faire avant pendant après de quelle manière enfin voilà comment est-ce qu'on peut aider aussi sur la partie sur la partie stretching stretching alors c'est une bonne question parce que stretching on en voit beaucoup on voit aussi pas mal d'autres tutos on adore faire du stretching enfin rien que dire le mot en fait stretching c'est un petit plaisir tu vois ouais c'est et et c'est vrai que alors le stretching moi je le déconseille à vous pourquoi je préfère un réveil c'est pour regarder pareil je refais allusion à cette vidéo c'est plus une mobilité de bouger d'accord que de vraiment stretcher pourquoi parce qu'en stretching juste avant vous allez modifier le schéma corporel du cheval et il va perdre en proprioception et on s'est rendu compte pareil alors je lis beaucoup sur les sportifs je suis passionnée de sport je fais ta course à pied et je lis énormément et ils se sont rendu compte que les athlètes de haut niveau qui étaient stretchés avant ils ne gagnaient pas en performance ils étaient même voilà ils gagnaient pas en performance sur leurs courses voire ils en avaient un petit peu moins parce que le fait de stretcher leur faisait perdre leur repère de proprioception et donc quand ils doivent faire une compétition ils doivent être au 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 maximum de leur forme et que leur corps soit disponible 100% et il ne doit pas y avoir d'erreur le geste sportif il doit être très très affûté donc si on vient modifier avant et bien derrière il peut y avoir voilà des pas des imprécisions mais voilà c'est pas assez précis donc c'est contre-productif avec le fait d'avoir répété un mouvement pour le perfectionner le fait de stretcher le muscle oui tu expliquais c'était qu'en fait du coup le muscle il ne sait plus trop quel est le bon mouvement à faire voilà il va hésiter en fait oui voilà c'est ça il va y avoir des hésitations chercher ce mot un peu le geste il va être hésitant un peu plus hésitant il va plus savoir entre ce que le mental a bien entraîné et ce que le muscle et le corps on lui a demandé le fait d'avoir stretché on a changé un peu les repères il va hésiter donc stretcher avant c'est pas judicieux par rapport à ça ensuite stretcher après attention aussi parce que le cheval vient de faire un effort sportif il est bourré d'hormones qui sont un effet antalgique et donc on peut avoir vite fait en plus c'est nous qui allons stretcher d'aller plus loin que ce que le cheval est capable de faire il ne s'en tira pas parce que les muscles étant donné qu'ils ont été très sollicités ils sont un peu endormis par ces hormones et donc on va tirer un peu souvent maintenant les stretching on les fait deux heures trois heures pour les sportifs c'est en fin de journée ou c'est loin d'un entraînement loin de l'effort pour que justement on puisse sentir jusqu'où on peut aller jusqu'où la fibre musculaire peut aller et ce qu'on peut gagner donc après une grosse séance je déconseille de stretcher pareil c'est le cheval est courbaturé la courbature c'est une micro fessure si on vient stretcher sur une petite déchirure on risque de l'agrandir et on ne va pas l'aider à cicatriser donc pareil les chevaux que je suis et que j'ai juste après un concours après un gros week-end de concours je ne les stretch pas je vais les bouger mais je ne vais pas aller les stretcher parce qu'ils sont oui ils sont raides on est d'accord par contre comme ils sont courbaturés il ne faudrait pas que j'accentue oui d'accord tu ne voudrais pas faire plus de mal entre guillemets de blessure sur des muscles qui ont déjà subi encaissé un gros effort un gros effort après l'effort à la limite il vaut mieux attendre un peu faire des petits massages aider à récupérer comme ça et garder le stretching pour plus tard et le lendemain voilà oui parce que le stretching c'est très intéressant pour améliorer un geste donner de l'amplitude augmenter des amplitudes améliorer aussi le mouvement des mouvements qui étaient un petit peu étriqués et bien on peut les avoir un peu plus en plan et ça le stretching c'est magique parce qu'on peut vraiment gagner en amplitude petit à petit c'est vrai que c'est comme nous si on se stretch progressivement on va gagner un petit peu un petit peu on va toucher de plus en plus nos pieds si on arrête on perd mais c'est vrai que ça fait vraiment gagner en geste en mobilité les chevaux sont plus souples plus j'allais dire plus ondulants quand ils sont stretchés régulièrement d'accord et du coup par stretching là juste qu'est-ce qu'on entend on entend le fait de manipuler d'étirer les antérieurs comme ça etc ou est-ce qu'on peut aussi considérer la partie stretching tu sais à cheval sur des exercices en particulier comment est-ce qu'on peut démêler le bon du moins bon en fait il y a deux deux types de stretching il y a le stretching en passif celui que voilà que je fais lors de mes séances où là on va aller étirer un muscle lui faire gagner en amplitude et derrière il va y avoir le stretching actif c'est celui que vous allez faire monter et qui est aussi important que le stretching passif voilà c'est vraiment de toute façon tout va ensemble tout est complémentaire on a besoin du stretching passif on a besoin du stretching actif et on a besoin du renforcement musculaire comme le sportif et on a besoin après de travailler nos mouvements donc on a des exercices là je vais demander à Marie qui est là qui va nous faire deux trois petites réponses sur vraiment des exercices qui soient adaptés en stretching actif monté donc si t'as encore la reprise pour la reprise voilà revenir tout doucement dans le est-ce que je sais qu'on voit beaucoup de cavaliers qui préconisent du travail sur des barres au sol pour cadencer etc est-ce que c'est des choses qu'on peut faire comme ça en sortie de de confinement elle va répondre le temps qu'elle tape moi je dis attention au bar au sol ou au bar ou au cavaletti c'est un peu comme nous si on allait faire des montées de coureur en montant les genoux donc ça peut être c'est très renforcement musculaire ça peut être violent quoi ça peut être violent donc pareil tranquille peut-être que ça sera plutôt pour le milieu ou fin de de la remise en route on commençait déjà sur au plat parce que c'est vrai que s'il fallait courir et faire des montées de genoux ça peut être voilà déjà mes escaliers dans la boutique c'est bon je les avais oubliés ceux-là donc voilà donc Marie si tu as deux trois petits petits exercices en stretching actif monté qu'on peut donner il y a eu quelques questions entre temps auxquelles on peut peut-être répondre il y a Camille qui nous demande du coup à quelle fréquence est-ce qu'on peut on peut se faire enfin on peut faire masser nos chevaux par toi quelle est la fréquence que tu recommandes alors souvent voilà ça dépend du cheval souvent on le on en parle après le premier rendez-vous mais souvent on est sur une fois par mois ça peut être une fois jusqu'à tous les deux mois après on risque que de perdre de la souplesse musculaire et ça peut être s'il y a après ça peut être aussi à des moments précis une remise en route après un gros concours ou en préparation d'un concours ou vous sentez que votre cheval est moins bien bouge moins bien le dos est beaucoup moins souple et moins mobile qu'avant une séance de massage et stretching on peut l'aider à être beaucoup plus souple aussi une flexion une flexion qui est un peu plus dure on peut aussi venir travailler la flexion basculement de nuque aussi ça peut être aussi des signes qui se disent bon basculement de nuque il y a peut-être une compensation et une séance de massage et de stretching peut résoudre retirer cette tension et le cheval après se remet droit et peut plus facilement fléchir sans avoir ce basculement de nuque ce que tu préconises c'est un premier rendez-vous déjà pour se rencontrer voir le cheval son état sa condition qu'est-ce qu'on en fait etc et puis ensuite après ça s'ajuste au fil de l'eau oui entre toi et le cavalier exactement et on peut aussi la joie faire aussi un massage qui est totalement relaxant orienter le confort orienter le confort et orienter aussi le mental c'est-à-dire que les chevaux qui ont du mal à lâcher prise aussi les chevaux qui peuvent être stressés moi j'ai suivi un cheval qui a fait les championnats d'Europe mon objectif c'était de le déstresser par le massage par la main et donc ça a vraiment un effet pour relâcher pour qu'il soit plus calme dans sa tête et qu'il soit mieux derrière donc moi je l'ai suivi et je le voyais en compétition juste avant pour que lors de de ses reprises il soit plus calme dans sa tête et plus posé donc on peut très bien faire j'imagine que le changement de rythme assez soudain dans un sens parce que dans le sens confinement ça a été assez soudain le fait qu'on n'y aille plus et que leur rythme de vie change d'un coup et là à la reprise c'est pareil ils ont une vie un rythme qui change d'un coup ça peut être source de stress pour eux donc sans forcément aller dans des massages très techniques entre guillemets si je peux me permettre le terme ça peut aussi être un accompagnement juste de confort et de de transition en fait voilà de transition d'aide à la transition de l'aide au changement en fait ils sont comme nous voilà ils sont comme nous ils n'aiment pas le changement donc il faut les accompagner au changement c'est exactement ça oui c'est bon c'est bon à savoir pour Laurie du coup qui a posé la question alors du coup Marie nous a répondu alors est-ce qu'on peut lire peut-être on peut s'aider avec des variations d'attitude un peu d'extension d'encolure puis de nouveau nuque à hauteur du garrot et pour le moment on ne remonte pas la nuque au point le plus haut ok et ce premier point c'est pour du travail en ligne droite donc en fait voilà on essaie d'avoir le cheval droit et on varie sa position de tête et d'encolure c'est ça on le remonte plus ou moins enfin en tout cas on le descend plus ou moins de ce que je comprends ensuite pour commencer à les replier un peu nous pouvons utiliser les pas de côté élémentaire un exercice facile que les chevaux comprennent vite et en général qu'ils aiment bien faire et on peut pousser un peu plus loin avec des petites têtes en dedans comme une épaule en dedans mais nous ne demandons pas du tout d'épaule juste la flexion de la nuque en continuant à marcher droit ok ça c'est des premiers exercices qu'on peut faire en fait ça ressemblerait presque à des détentes finalement ça peut être en fait nos séances de remise en route ça peut être des détentes qu'on ferait d'habitude en fait pour mettre le cheval en route mais là on peut les faire de manière plus longue et entre guillemets et se contenter de ça finalement c'est ça on revient à des choses simples marcher droit fléchir bouger à droite à gauche oui et progressivement et c'est des détentes qu'au final on va le faire plusieurs fois dans la semaine ces détentes là souvent on les utilise pour relâcher le cheval dans son organisation de travail dans la semaine là il va falloir le faire plusieurs fois et puis monter progressivement et de reprendre voilà de reprendre la base en plus c'est le moment c'est une belle opportunité que nous offre le confinement c'est de reprendre nos bases reprendre les bases avec nos chevaux et aussi peut-être nous de reprendre aussi nos bases de faire attention aussi à nous reprendre les sensations aussi parce que finalement revenir à ces choses simples là ça nous permet de bosser nos nos sensations à nous en tant que cavalier c'est pas mal aussi bah oui parce que la conception de cavalier elle a pris un coup aussi là en deux mois moi je suis pas remontée encore dessus et c'est pas pour tout de suite parce que je veux la remuscler donc le jour où je vais remonter il va falloir vraiment que je fasse attention à moi parce que elle elle va être prête mais pas moi du tout c'est ça c'est pour ça que l'équitation c'est chouette c'est qu'il y a vraiment les deux aspects après on a une question après on a une question d'Audrey petite question de manière générale séance d'ostéo plutôt avant ou après séance de massage même si cela doit dépendre de chaque cas alors ça dépend de chaque cas et aussi ça dépend de chaque ostéo par expérience en fait je demande à l'ostéo en fait je fais demander par la propriétaire à l'ostéopathe ce qu'il préfère parce qu'il y a certains ostéopathes qui préfèrent avoir un cheval complètement relâché détendu et c'est plus facile pour lui pour faire passer toutes ses mobilisations ses manips et il y en a d'autres qui préfèrent après parce qu'ils ne veulent pas qu'on change et comme ça ils ont vraiment le cheval brut avec ses problématiques de locomotion et il peut travailler sur sa problématique et je ne suis pas venue je ne suis pas venue entre guillemets biaiser par un massage et peut-être que j'aurais pas j'aurais gommé certains effets d'un blocage ostéopathique donc ça dépend vraiment de comment travaille votre ostéopathe l'idéal c'est de lui poser la question et voilà il vous répondra soit avant soit après soit les deux aussi il y en a certains qui demandent les deux le travail ne sera pas le même je ne travaillerai pas de la même façon si je le fais avant ou si je le fais après c'est vrai qu'après il peut arriver que le cheval ait des courbatures après une séance d'ostéopathie le cheval soit raide et c'est vrai que là le massage a tout son intérêt parce qu'il va venir justement aider à faire passer toutes ces raideurs ou ces courbatures post-séance d'ostéo plus rapidement c'est hyper intéressant voilà alors on a une autre question vous allez faire quoi ? j'allais faire quoi ? je n'ai pas compris est-ce que vous pourriez poser la question ? il nous reste 6 minutes en tout cas avant la fin du live oui très très vite si il y a les dernières questions c'est le moment c'est le moment et puis si on en a loupé certaines on pourra y répondre par la suite en story pourquoi pas d'accord donc là on les laisse écoutez en attendant si vous voulez je vais aller vous montrer ma bibliothèque je vous emmène alors je suis dans mon bureau allez on va changer vous avez pu me voir et je vous montre l'envers du décor alors c'est parti donc là là c'est une première partie vous voyez alors je vais vous en montrer alors il est en anglais parce que j'aime beaucoup ceux qui ont subi mes visioconférences savent que je parle beaucoup de symétrie et surtout de dissymétrie et donc ce livre-là en anglais parle de cette dissymétrie et Pierre Beaupère justement qui est là hop voilà c'en est beaucoup inspiré par rapport à cette dissymétrie naturelle du cheval et comment justement rééquilibrer ou rendre plus droit les chevaux donc ça c'est un livre vraiment que je conseille il y a aussi des exercices dedans donc on a le fameux baronne forcément ça c'est ma bible hop on a aussi le denoir qui est aussi une bible et alors donc j'en ai encore attendez hop 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 alors oh la jolie tête de cheval oui bah oui c'est pour et voilà donc voilà j'en ai en anglais sur des muscles de dressage la locomotion j'imagine que t'as des livrages qui sont plus ou moins récents est-ce que t'as des livres qui ont un peu d'années au compteur et qui sont toujours aussi toujours aussi modernes entre guillemets dans leur contenu alors ou est-ce que tu penses que vraiment c'est des choses qui évoluent beaucoup et où il faut sans cesse bah en fait voilà si on reprend le denoir celui-là c'est le premier qu'il a écrit et en fait il a écrit le deuxième qui est juste derrière voilà d'accord et donc et au final celui-là c'est une vraie bible aussi donc il y a des choses qui sont encore d'actualité alors après on évolue aussi donc l'anatomie elle ne change pas oui voilà mais après l'approche est différente aussi elle peut être différente elle n'est pas forcément abordée de la même façon non plus c'est ça c'est ce qui peut ce qui peut changer on comprend peut-être des choses au niveau système global au fur et à mesure des recherches et des avancées peut-être aussi oui exactement il y a des bases qui sont là qui sont anatomiques et après on vient construire des nouvelles des nouvelles approches allez je vais te faire un petit clin d'œil regarde oh je le connais voilà allez il a trouvé sa place dans le bureau j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions plus d'autres questions bon bah c'est parfait on va être en time on va pouvoir on est plus dans les temps c'est magnifique en tout cas on vous remercie tous si vous avez voilà d'autres questions vous n'hésitez pas merci à tous merci à Marie du coup d'avoir été présente dans les commentaires dans les commentaires oui et puis il y avait une dernière question sur la méthode d'Orgex alors moi je ne la connais pas personnellement cette méthode donc je ne vais pas pouvoir répondre sur la question de méthode d'Orgex je ne sais pas comment est ton anniversaire Bérangère mais on peut peut-être du coup investir dans la méthode et puis oui la lecture oui en plus c'est ça en tout cas merci beaucoup et bien merci à toi c'était chouette de papoter sur tout ça on se rend compte que c'est des sujets qui sont tellement vastes et intéressants et voilà il y a plein de choses à faire en même temps on touche à la santé du cheval donc on a envie de faire ça bien et d'être bien entouré donc donc en fait on peut on peut t'appeler et puis tu vas venir avec tes petits doigts magiques voilà faire des miracles sur nos chevaux pour la reprise exactement et si vous avez besoin aussi il y a deux articles qu'on a écrits avec Marie qui sont sur le site d'Inaphysio sur la partie blog justement où on parle de remise en route on en a fait deux parce qu'on avait tellement de choses à dire toutes les deux ils sont super bien faits je vous invite à les lire oui donc en fait juste pour récapituler si jamais il y a des gens qui nous ont rejoints en cours de route il y a deux articles sur ton blog ton site qui reprennent un peu ce dont on a discuté ce soir il y a la vidéo que vous avez sortie avec ta cantille sur les réseaux sociaux où tu montres des petites techniques faciles à mettre en place avant le travail et après au ralenti et puis après on te contacte on t'appelle et on échange et on échange sur ce que lui il a besoin votre cheval et bah super alors il nous reste 16 secondes avant que ça s'arrête bonne soirée à bientôt prenez soin de vous prenez soin de vous oui